En route pour le sommet de l'avenir, cuit de la contribution de la jeunesse gabonaise, c'est la thématique à arrêter pour ce forum économique de la jeunesse 2024 qui se tient en marge du sommet de l'avenir aux Etats-Unis. Son but, encourager les débats constructifs, promouvoir la participation active des jeunes dans la politique économique du Gabon. Les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes. Il y avait des ateliers préparatoires, il y en a eu un à l'UNESCO, l'autre au PNUD qui traitait des questions d'économie sociale et solidaire d'un côté et d'autre aussi d'économie circulaire. Et aujourd'hui, c'était plus ou moins l'apothéose. Nous avons eu des panels d'échanges et de discussions sur des thématiques diverses et variées. En ligne, on a recueilli près de 200 contributions. Et il faut dire qu'en présentiel, il y a eu une trentaine de jeunes dans chacun des ateliers qui ont justement contribué à renforcer justement la position des jeunes pour le sommet de l'avenir. Parmi les thématiques abordées en atelier, l'Empériel nécessitait de repenser les composantes et l'usage du numérique dans le pays. Alors la recommandation, c'est vraiment engager les acteurs du numérique aujourd'hui. Aujourd'hui, particulièrement, nous sommes le 13 septembre. C'est la journée internationale des développeurs. Donc il faut non seulement que le numérique joue sa partition dans la création des emplois, mais il faut que ce soit des emplois durables en fait. Il faut que ce soit des emplois respectueux de l'environnement, des emplois décents et des emplois qui participent au développement de l'économie locale. A la suite des recommandations formulées par ce groupe de jeunes, un document sera élaboré et servira de plaidoyer au sommet de l'avenir qui réunira à la fin du mois de septembre 300 participants, parmi lesquels les économistes, les sociologues, les acteurs de l'environnement, les partenaires au développement, les représentants des institutions gouvernementales et les ministères sectoriels.